L'amour de Jésus C'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez ! C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix Qui m'a donné la vie et rempli de foi Y'a plus rien chez l'homme méchant, au prix c'est ma joie C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la croix Amis, téléspectatrices et téléspectateurs de KMT Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth Que la grâce de Dieu inonde nos cœurs en ce jour Car tout est grâce en Lui Que sa parole puisse encore nous donner De connaître les choses qui appartiennent A notre vie ici-bas Pour que nous puissions nous y conformer Au nom du Seigneur Jésus Je vais donc prier mon Dieu pour Qu'il m'assiste en ce moment Je bénis ton grand nom Seigneur Au nom de Jésus Christ Parce que tu es celui qui Chaque jour que tu fais Prends soin de nous Et tu veux Seigneur Non seulement nous donner Tout ce dont nous avons besoin Mais tu veux aussi nous donner Ta parole Car ta parole dit Que l'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de ta bouche Le Seigneur Jésus l'a dit Seigneur Et nous avons besoin De cette nourriture spirituelle Pour nos âmes Pour nos vies Ici-bas Père merci de me donner encore La sagesse et l'intelligence De parler mon Dieu De tout ce que tu voudrais Que je puisse porter encore en ce jour Je te bénis Pour l'assistance de ton Esprit Saint Je te rends grâce Pour toutes choses Au nom de Jésus Christ Amen Je ferai lecture Dans la première épître De Pierre Premier épître de Pierre Au chapitre 3 A partir du verset 9 Et je lirai jusqu'au verset 12 La première épître de Pierre Au chapitre 3 A partir du verset 9 L'apôtre dit ceci Ne rendez point mal pour mal Ou injure pour injure Bénissez au contraire Car c'est à cela Que vous avez été appelés Afin d'hériter la bénédiction Si quelqu'un en effet Veut aimer la vie Et voir des jours heureux Qu'il préserve sa langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses Qu'il s'éloigne du mal Et fasse le bien Qu'il recherche la paix Et la poursuive Car les yeux du Seigneur Sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives A leur prière Mais la face du Seigneur Est contre ceux Qui font le mal Amen Voilà un conseil Je dirais un conseil Judicieux Parce que Notre vie Ici-bas Est une vie Dont nous avons besoin De recevoir La bénédiction Qui vient d'en haut Une vie de bénédiction Parce que la bénédiction Dans nos vies Peut venir De la seule volonté de Dieu Mais elle peut aussi venir De notre propre semence Et je m'explique Car il faut tout simplement Comprendre que Que nos paroles Les paroles que nous prononçons A l'égard de nos semblables Ce sont des semences Et ces paroles Peuvent nous procurer Du bonheur Ou du malheur Parce que nos paroles Sont des semences Dans ce verset 9 L'apôtre Pierre dit Ne rendez point mal pour mal Ou injure Pour injure Il dit Bénissez au contraire Car c'est à cela Que vous avez été appelés Afin d'hériter La bénédiction Ce passage Dont S'est servi L'apôtre Pierre Est un passage Qui se trouve Dans le psaume 34 Un psaume de David Et David Bien entendu Dit les mêmes choses Dans ce psaume 34 On peut le voir Dans Dans ce qu'il dit Et David parle A ses fils Il parle A ses enfants Il dit ceci Dans ce psaume 34 A partir du verset 12 David disait Le roi David Venez mes fils Écoutez moi Je vous enseignerai La crainte de l'éternel Il dit Quel est l'homme Qui aime la vie Et qui désire La prolonger Pour jouir Du bonheur Préserve Ta langue Du mal Et T'élèves Des paroles Trompeuses Éloigne-toi Du mal Et fais le bien Recherche Et poursuis La paix Les yeux De l'éternel Sont sur les justes Et ses oreilles Sont attentives A leurs cris L'éternel Tourne sa face Contre les méchants Pour retrancher de la terre Leurs souvenirs Quand les justes crient L'éternel entend Et les délivre De toutes leurs détresses L'éternel est près de ceux Qui ont le cœur brisé Il sauve Ceux qui ont l'esprit Dans l'abattement Le malheur Atteint souvent le juste Mais l'éternel L'en délivre Toujours Voilà Ces quelques paroles Qui ont été rapportées Également Dans cet épître De pierre Et l'élément Primordial Aussi bien Dans le texte Qui se trouve Dans l'Epsomme 34 Aussi bien Dans l'épître De pierre L'élément Fondamental De cet état De fait Et tout simplement L'usage De la langue Parce qu'avec notre langue Nous sommes Nous sommes Le bonheur Qui va nous revenir Ou bien Nous sommes Le malheur Qui va aussi Nous revenir Si quelqu'un Sème La guerre Il ne faut pas Qu'il s'attende A récolter La paix Parce que C'est une logique Spirituelle Et on entend Et on entend Souvent Cet adage Qui sème Le vent Récolte La tempête Donc par conséquent Il y a là De la part De la part De l'apôtre Pierre Une mise En garde Il dit Si quelqu'un Veut Aimer La vie Et voir Des jours Heureux Qu'il préserve Sa langue Du mal Et s'élève Des paroles Trompeuses Il faut comprendre Que Nous sommes Dans un pays Pas seulement En Martinique Mais partout Ailleurs Et partout Dans le monde On parle beaucoup Il y a de ceux Qui parlent À tort Et à travers Il y a de ceux Qui prennent plaisir À parler mal Des autres À discréditer Les autres À casser du sucre Sur le dos Des autres Et ça C'est une chose Très mauvaise Surtout Lorsqu'on ne sait pas Que ce sont Nos paroles Nos propres paroles Que nous semons Et que nous allons Récolter Cette réalité A été Enseignée Par le Seigneur Jésus Lui-même Il nous met en garde Contre le fait De juger Les autres Comme si Nous étions Meilleurs Qu'eux Vous savez Dieu nous a tous Placés Sur le même Piédestal Le même Parce que tous Sont pécheurs Et même ceux Qui sont entrés Dans la grâce Ce sont des pécheurs Sauvés par grâce Ce sont des graciers Alors il faut Comprendre Que nous n'avons pas Le droit De juger Non D'ailleurs Quand nous regardons Ce que Jésus Dit Dans l'évangile De Matthieu Au chapitre 7 Le Seigneur Jésus Dans cet évangile De Matthieu Chapitre 7 Disait ceci Il disait A partir du verset Premier Du chapitre 7 Le Seigneur disait Ne jugez point Afin Que vous ne soyez Point jugés Car on vous jugera Du jugement Dont vous jugez Et l'on vous mesurera Avec la mesure Dont vous mesurez Il disait Pourquoi vois-tu La paille Qui est dans l'oeil De ton frère Et n'aperçois-tu pas La poutre Qui est dans ton oeil Ou comment peux-tu Dire à ton frère Laisse-moi ôter Une paille De ton oeil Trois qui a une poutre Dans le tien Hypocrite Hôte premièrement La poutre De ton oeil Et alors Tu verras Comment ôter La paille De l'oeil De ton frère On pense Qu'on est meilleur Mais c'est pas vrai On a Des choses Aussi A se reprocher Et lorsqu'on Regarde Dans la Bible Comme un miroir Et bien ce qui nous Revient en retour Nous montre Que nous sommes pas Meilleurs Que les autres Cette mise en garde Là Ne pas juger Cette mise en garde Est mentionnée Dans la parole De Dieu Depuis des milliers D'années Car le sage Le roi Salomon A passer A passer une bonne partie De Je dirais De son inspiration A faire Le contraste Entre La justice Et la méchanceté On peut le voir Dans le livre Des proverbes Où il parle Beaucoup De la langue Ce petit membre Que nous avons là Dans la bouche Qui peut faire Beaucoup De bien Mais qui peut aussi Faire beaucoup De dégâts Regardez On va voir Quelques passages Dans cet épître Ou encore Dans ce livre Des proverbes Regardez Ce que dit Ce que dit La Le sage On va prendre Le premier passage Qui se trouve Dans le livre Des proverbes Au chapitre 10 Le livre Des proverbes Au chapitre 10 Où Le sage Le roi Salomon Disait Ceci A partir Du verset 11 Il disait La bouche Du juste Est une source De vie Mais La violence Couvre La bouche Des méchants Au verset 13 Toujours Du même chapitre Il disait Sur les lèvres De l'homme Intelligent Se trouve La sagesse Mais la verge Est pour Le dos De celui Qui est dépourvu De sens Verset 14 Il dit Les sages Tiennent La science En réserve Mais la bouche De l'insensé Est une ruine Prochaine Voyez que Beaucoup de gens Parle à tort Et à travers Et puis Ce sont des gens Qui se trouvent Dans des situations Qui peuvent être Des situations Catastrophiques Alors on se pose La question Comment un tel Qui était Si bien Est devenu Ainsi Alors beaucoup Dissent Mais c'est Maliofei Mais bien souvent Ce n'est pas Maliofei C'est plutôt Mal Il fait Quand il m'aime A force De parler À tort Et à travers A force De semer Le malheur Il a fini Par récolter Le malheur A force De semer Ce qui est Mauvais Et bien Il a fini Par récolter Ce qui est Mauvais Et dans ce même Chapitre 10 Au verset 18 Le sage Continue Et il dit Celui qui dissimule La haine A des lèvres Menteuses Et celui Qui répand La calomnie Est un Insensé Verset 19 Celui qui parle Beaucoup Ne manque Pas de péché Mais celui Qui retient Ses lèvres Est un Homme Prudent Voyez Le même Chapitre 10 Dans ce Verset 51 Il nous est dit La bouche du juste Produit La sagesse Ça veut dire qu'il y a un fruit Parce qu'il dit semence Il dit fruit Il y a un fruit C'est la sagesse La bouche Du juste produit La sagesse Mais la bouche Perverse Sera retranchée Les lèvres Du juste Connaissent La grâce Et la bouche Des méchants La perversité C'est pour cela Qu'il est important Pour Pour tous ceux Qui m'écoutent De comprendre Qu'on ne peut pas Se permettre De parler De n'importe quelle manière De dire n'importe quoi Il est Je dirais prudent De se taire Dans certaines Circonstances Afin de ne pas Semer devant soi Des pièges Parce que les pièges On ne les voit pas Celui qui parle Sème Il vaut mieux Semer de bonnes choses Pour les récolter Après Dans le livre Des proverbes Toujours Et au chapitre 13 Versets 2 Et 3 Le sage Nous dit Par le fruit De la bouche On jouit du bien Mais Ce que désirent Les perfides C'est la violence Verset 3 Celui qui veille Sur sa bouche Garde son âme Celui qui ouvre De grandes lèvres Cours à sa perte Mais tout est là Dans la parole Alors on va chercher Des raisons Ailleurs Bien souvent Mais c'est dans la parole Nous avons Je prends un exemple Nous avons des enfants Nous éduquons nos enfants D'une certaine manière Mais c'est pas parce que nous éduquons nos enfants D'une certaine manière Pour leur donner Je dirais De bonnes bases Pour cette vie Que nous pouvons nous permettre De mépriser les enfants Des autres Pour dire Petit à l'art Il fait un vacabond Mais que savons-nous ? Peut-être qu'il a pris un mauvais chemin Mais en cours de route Une circonstance Peut se manifester Et puis Il peut changer De comportement Parce que Si Dieu veut Qu'il puisse vraiment S'en sortir Il va s'en sortir Parce que Dieu Va lui permettre De pouvoir Reconnaître en lui Ce qui n'est pas bon Et de changer Mais bien souvent Ce sont des paroles Pour mépriser Les enfants des autres Et puis On s'aperçoit Que dans quelques années Ce sont Ces propres enfants-là Nos propres enfants Qui prennent Un mauvais chemin Parce que nous avons semé Pensant que c'était Pour l'autre Ça ne nous donne pas Le droit De mépriser Les enfants des autres Même si Ce qu'ils font N'est pas bien Il y a toujours De l'espérance Pour les autres Comme il en a aussi Pour nous Au contraire Il vaut mieux dire Que Dieu bénisse Cet enfant Par exemple Que Dieu lui donne De s'en sortir Que Dieu crée Dans sa vie Une circonstance Pour qu'il Change de vie Au lieu De dire Qu'il fait un vagabond Qu'il fait un volet Qu'il fait un malfaite Ne jugez Ne jugez point Ne jugez point Dit le Seigneur Car on vous jugera Du jugement Dont vous vous êtes Servis On parle Beaucoup Aujourd'hui On parle à tort Et à travers Lorsque nous considérons Lorsque nous considérons Toujours Dans le livre Des proverbes Au chapitre 18 Le verset 20 et 21 Le sage Le sage dit Ceci C'est du fruit De sa bouche Que l'homme Rassasie son corps C'est du produit De ses lèvres Qu'il se rassasie Et il dit une chose Extraordinaire Le sage Le roi Salomon Il dit La mort Et la vie Sont au pouvoir De la langue Quiconque l'aime En mangera Les fruits Qu'est-ce que nous aimons Si nous aimons La mort Nous allons manger Les fruits de la mort Et si nous aimons La vie Nous mangerons Les fruits de la vie Parce que c'est Ce que tu sèmes Que tu récoltes Les péchés De la langue Sont multiples Ce sont des choses Qui nuisent A l'homme Et qui Non seulement Nuisent à l'homme Mais est-ce que l'homme L'homme se rend compte Que parler à tort Et à travers Peut lui faire Beaucoup de mal Quand on regarde Ses péchés De la langue On nous trouve On nous trouve Le mensonge C'est-à-dire Dire une chose Qui n'est pas vraie On peut dire une chose Sur quelqu'un Qui n'est pas vraie Dans le but De lui faire du tort Vous savez Vous savez Ça s'appelle Des fois Une rumeur On dit quelque chose Sur quelqu'un Qui n'est pas vrai Mais c'est parti Et ça se répète De chômière En chômière Où ça vint-elle Mais ce n'a pas De fondement Et on nuit A la réputation De cette personne Il y a ce qu'on appelle La calomnie Qui est le fait De dire une chose Qui n'est pas fondée Dans le seul but De nuire A quelqu'un Tandis que la médisance C'est le fait De dire une chose Vraie Oui Mais dans le but De nuire A quelqu'un Ça veut dire De raconter Les péchés Raconter une situation De quelqu'un Qui n'est pas Une situation enviable Mais dans le but De le nuire Et ça Dieu n'aime pas cela Dieu n'aime pas ça Du tout Et lorsqu'on parle Comme cela C'est parce qu'on est Alimenté Par des sentiments Des sentiments mauvais Des sentiments néfastes Comme l'animosité Comme la rancune Ou encore la rancœur Ou encore l'amertume Tout cela Par tous ces sentiments Donnent de parler Et de semer De semer Et la question fondamentale La question fondamentale Est de savoir Est-ce que l'on sait Qu'on se fait du mal A soi-même Lorsqu'on parle Lorsqu'on On parle mal De quelqu'un On sème A longueur de journée On parle mal Des collègues De travail On parle mal Du voisin Ou des voisins On parle mal Même De ses propres parents De ses propres enfants Il faut comprendre que Tout cela Nous allons récolter Ce que nous avons semé C'est pour cela Que le Seigneur Jésus Nous porte un conseil Pour éviter justement De tomber Dans les pièges De nos propres paroles Des paroles Insensées Dans l'évangile de Luc Au chapitre 6 L'évangile de Luc Chapitre 6 Le Seigneur Jésus Disait A partir du verset 36 Il dit Soyez donc Miséricordieux Comme votre Père Est miséricordieux Ne jugez point Et vous ne serez point jugés Ne condamnez point Et vous ne serez point condamnés Absolvez Et vous serez absous Donnez Et vous sera donné On versera dans votre sein Une bonne mesure Serrée Secouée Et qui déborde Car on vous mesurera Avec la mesure Dont vous Serez Servis Il est important Pour nous De comprendre Ces choses Il y a aussi La moquerie On se moque Comment peut-on Se moquer D'un infirme A-t-il choisi D'être infirme Non Alors Il n'a pas Choisi D'être infirme Ou comment peut-on Être raciste Est-ce qu'il a choisi La couleur De sa peau Non Mais tout cela Ce sont des semences Des choses Qui seront Sévèrement Réprimées Par Dieu Lorsque nous considérons Ce que dit L'apôtre Paul Dans son épître Au Romain Au chapitre Au chapitre 12 L'apôtre dit C'est là Le conseil Si quelqu'un Te méprise Ne le méprise pas Ne montre pas Que tu es Au même niveau Que lui Montre que tu es Beaucoup plus grand Que cela Montre que tu es Au-dessus De cela Jésus-Christ N'a pas rendu Un jour Pour un jour On a dit Tellement de choses Sur lui On a dit Qu'il avait Un démon Comment Le Seigneur Juste Saint Sans péché Pouvait-il Avoir un démon On a dit Qu'il égarait La foule On a dit Qu'il était Un mangeur Et un ami Des publicains On a dit Des choses Sur lui Mais est-ce qu'il a Rendu Un jour Pour un jour Non Au contraire Il a béni Il a béni Et l'apôtre Paul Dit dans ce passage De l'épître Romain Chapitre 12 Verset 17 Ne rendez A personne Le mal Pour le mal Recherchez Ce qui est bien Devant tous les hommes S'il est possible Autant que cela Dépend De vous Depend de vous Soyez en paix Avec tous les hommes Ne vous vengez Point vous-même Bien-aimé Mais laissez agir La colère Car il est écrit A moi la vengeance Et à moi la rétribution Dit le Seigneur Si ton ennemi A faim Donne-lui A manger Si il a soif Donne-lui A boire Car en agissant ainsi Tu amasseras Des charbons Ardents Sur sa tête Ne te laisse pas vaincre Par le mal Mais surmonte Le mal Par le bien Voilà Ce que dit La parole A des hommes Avisés Certainement Des hommes Qui n'ont pas Christ Dans leur vie Qui sont Qui sont Je dirais Conduits Par leur chair Par leur nature Pécheresse Mais celui Qui est en Christ Ne peut pas Agir ainsi Il ne peut pas Mépriser les autres Il ne peut pas Juger les autres Il ne peut pas Condamner les autres Parce qu'il faut Qu'il sache De condamner Qu'il était Dieu a fait De lui un gracieux Il n'avait Aucun mérite Devant Dieu Aucun mérite Mais Dieu Lui a fait Grâce Parce qu'il a Supplié Dieu De lui Faire Grâce Et Dieu Lui a Fait Grâce C'est pour cela Que Ceux qui Sort De la bouche Puissent Porter Une Édification Aux autres Mais aussi A soi-même L'apôtre Paul le dit Dans l'épite Aux éphésiens Au chapitre 4 Et au verset Au verset 29 L'apôtre disait Ceci Il disait Qu'il ne sorte De votre bouche Aucune parole Mauvaise Mais s'il y a lieu Quelques bonnes paroles Qui servent A l'édification Et communiquent Une grâce A ceux Qui l'entendent Un de ceux Qui aiment Raconter Des choses Obscènes Des choses Sales Des choses Sales Des choses Obscènes Mais qui ne savent Pas que En racontant Ces choses Ils souillent Leur esprit Ils souillent Leur âme Ils souillent Leur cœur Ils prennent Plaisir A l'impurité Et demain Quand ils vont Récolter L'impurité Et comment Seront-ils Alors il faut Savoir Une chose C'est Si Dieu A décidé De protéger Le juste Qui pourrait Le condamner Qui pourrait Le juger Comment Pouvez-vous Condamner Le juste Celui Que Dieu A trouvé Dans la justice Dans l'intégrité Comment Pouvez-vous Le traîner Dans la boue Comment Pouvez-vous Salir Sa réputation Car Si Dieu A vu Son honnêteté Son Intégrité Sa justice Comme Job Par exemple Comment peut-on Vouloir Détuire Celui Que Dieu Veut Protéger Garder Sachez Que Dieu Se lèvera Pour le défendre Par contre Dieu Se lèvera Contre vous C'est pour cela Que Pour terminer Nous allons voir Dans le psaume 31 Le psaume 31 Le psaume 31 Le psalmiste Dit ceci Il dit Dans ce psaume 31 A partir du verset 18 Il dit ceci Éternel Quand Que je ne sois pas confondu Quand je t'invoque Que les méchants soient confondus Qu'ils descendent en silence au séjour des morts Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses Qui parlent avec audace contre le juste Avec arrogance et dédain Au combien est grande ta bonté Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge A la vue des fils de l'homme Tu les protèges sous l'abri de ta face Contre ceux qui les persécutent Tu les protèges dans ta tente Contre les langues qui les attaquent C'est pour cela que lorsque On dit quelque chose sur quelqu'un Ça peut ressembler à une lettre Dont l'adresse N'est pas la bonne Quand le facteur Vous porte une lettre Et vous voyez que C'est pas votre nom C'est pas votre adresse C'est retour à l'envoyeur Et bien souvent Beaucoup de malheurs Arrivent à des hommes comme cela Parce que c'est le retour à l'envoyeur Cela n'a pas atteint le juste Parce que Ces paroles ne sont pas destinées au juste Parce que le juste Ne se trouve pas dans les conditions Pour recevoir de telles paroles Parce que le juste Est dans la bénédiction de Dieu Dans le psaume 64 David disait ceci Ô Dieu Écoute ma voix quand je gémis Protège ma vie contre l'ennemi que je crains Garantis-moi des complots des méchants De la troupe bruyante des hommes iniques Ils aiguisent leur langue comme un glaive Ils lancent comme des traits Leurs paroles amères Pour tirer en cachette Sur l'innocent Ils tirent sur lui à l'improviste Et n'ont aucune crainte Ils se fortifient dans leur méchanceté Ils se concertent pour tendre des pièges Ils disent qu'il les verra Ils méditent des crimes Nous voici près Le plan est conçu La pensée intime Le cœur de chacun Est un abîme Dieu lance contre eux Ses traits Soudain Les voilà frappés Leur langue a causé leur chute Tous ceux qui les voient Secouent la tête Tous les hommes sont saisis de crainte Ils publient ce que Dieu fait Et prennent garde à son œuvre Le juste se réjouit en l'éternel Et cherchent en lui son refuge Tous ceux qui ont leur cœur droit Se glorifient Alléluia Comprenez donc Pour terminer Faisons attention à ce que nous disons Parlons Comme des hommes sages Portons L'édification Portons la sagesse Au cœur des hommes Car c'est celui qui sème Qui récolte Et qui récolte Ce qu'il a semé Soit bien Soit mal Que Dieu bénisse Chacun Et que Dieu bénisse sa parole Dans les cœurs Au nom de Jésus Christ Amen C'est l'amour de Jésus C'est l'amour de Jésus Qui m'a sauvé la vie C'est l'amour de Jésus Qui m'a transformé C'est l'amour de Jésus Mais c'est l'amour de Jésus Mais c'est comme ça Que ça s'est passé Écoutez Écoutez C'est l'amour de Jésus Suspendu à la croix Qui m'a donné la vie Et rempli de croix Y'a plus rien chez l'homme Méchant Pour briser ma joie C'est l'esprit de Jésus Qui m'a mis sur la croix Mais c'est l'amour de Jésus C'est l'amour de Jésus